Curieux de me lancer dans un autre jeu Dontnod après Life is Strange, j'ai essayé Telmiraï, ou plutôt devrais-je dire, j'ai dévoré Telmiraï. De son incroyable message pour l'inclusivité, l'acceptation de soi et des autres, à son triste et difficile rapport avec la mort, le deuil et le secret que chacun d'entre nous emporte ou non dans nos tombes. Telmiraï, malgré son bien moindre gameplay ou encore sa réalisation en deçà de Life is Strange, est un jeu qui m'a marqué. C'est un jeu qui m'a marqué, c'est un jeu qui m'a marqué ? Elle est mort, elle m'a marqué, elle m'a marqué, elle m'a marqué, elle m'a marqué parce que je m'a marqué. Elle m'a marqué et elle m'a marqué. Nous avons tous vu ce truc. Et quoi est-ce que ça ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Tyler, viens ici. Elle ne peut pas me faire ça. Pas maintenant. Quand j'ai finalement fait conscience de quelques choses. Se lancer dans des aventures sans en savoir beaucoup sur le jeu, à l'heure des 150 trailers dévoilant l'entièreté ou presque de jeu, sortant bien trop longtemps après, j'adopta cette approche, yeux bandés avec Tell Me Why. J'y découvrais avec surprise et bonheur de pouvoir incarner un personnage assumé transgenre. Un monde n'ayant pas peur d'aborder les problématiques que pose notre société aux minorités LGBTQIA+, et ne s'en servant pas plus comme un quota à la Netflix, mais une véritable histoire, de véritables personnes, faisant face aux relations qui les entourent. La fratrie des Ronan, se retrouvant dix ans après le décès de leur mère, après la transition de Tyler, après l'adoption d'Alison. Le tout sans savoir ni comment ni pourquoi cette nuit-là, leur mère, arme en main parce que Welcome to America, a menacé son enfant. Tell Me Why est une nouvelle histoire comme on peut en entendre parler, ou comme certains peuvent malheureusement la vivre dans notre monde réel. La pauvreté, l'isolement, le rejet, la perte de confiance, ou encore la haine des autres en opposition, avec les messages d'inclusivité, d'amour, d'acceptation de soi et des autres que je retiens du jeu, sont tant de choses que bien des gens vivent encore aujourd'hui, entraînant le sujet implicite du suicide que l'histoire dissimule secrètement. Je suis désolée. Je sais combien ça a été sur toi. Mais tu dois continuer à continuer. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Peut-être que ça va aider à parler avec quelqu'un de ça. Tu n'as jamais dit de la fois que j'ai pas de pied ? J'ai pas dit de la fois que j'ai coupé ? J'ai coupé en trois places différentes. J'ai pas de pied pour moi pendant un mois. J'ai pris de pied pour moi. J'ai pas de pied pour moi. J'ai pas de pied pour moi. J'ai pas de pied pour moi. Mais votre mère, elle a la jamais eu d'un à la toute. J'ai pas eu d'un à la même chose. et m'amplique de me à un beau moment. J'ai regardé les mois. J'ai regardé les tasseurs et les volants. C'est ce que tu m'as dit. Tu dois trouver un moyen de travailler avec ce que tu as. Je pense beaucoup à ça. Parce qu'à la fin des trois chapitres de 3-4 heures chacun du jeu de Not-Non, ne voudrait alors pas la vérité absolue sur la mère des Ronan. Sous ses intentions et son véritable état d'esprit cette nuit-là du 1er mars 2005 où elle décéda. Vous devrez choisir avec tous les éléments et souvenirs grappillés tout au long de la histoire si vous pensez, et ce avec toutes les implications derrière, que Marianne Ronan a attenté à la vie de Tyler. Choisir si la vision buée du conflit de l'époque entre un Tyler cherchant et découvrant sa véritable identité et sa mère n'avait pas altéré les véritables intentions de Marianne. Elle qui était sur le point de perdre une nouvelle fois sa progéniture pour dénonciation de malnutrition et maltraitance. Et ce, après la mort du petit Leo, bien avant la naissance des jumeaux. Vous serez juge d'une affaire ou quoi qu'il arrive, la vérité sera imparfaite. Vous serez aux manettes des réactions actions que devront entreprendre Tyler et Allison, aussi imparfaite mais une mène soit-elle. Mais comme le souligne Elise Galmar, lead narrative designer du jeu, Zatsuke. Peu importe vos choix tout au long de tel miroir, le déchirement habituel des Life is Strange ou la peur de la dite mauvaise fin ne sera pas présente à la fin de l'histoire que nous raconte tel miroir. A la place, c'est à mon sens la dure réalité de devoir accepter, de tourner la page d'une histoire de la vie, d'une histoire passée et aller de l'avant quoi qu'il arrive. A la fin de tel miroir, j'ai un sentiment d'inachevé, en tant que joueur. Mais les personnages, eux, vont pouvoir clore un chapitre de leur longue vie, ne définissant ni qu'ils sont aujourd'hui, où seront demain, ni qu'ils ont été hier, mais les forgant à être, avant tout, ce qu'ils seront dans leur prochain chapitre. Sous-titrage ST' 501